Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, actuellement je suis sur mon lit et vous vous êtes posé sur mon Vélux pour que je puisse avoir de la lumière parce qu'actuellement je suis dans ma chambre. Mais bref, on se retrouve pour un nouveau vlog et encore une fois j'ai pas mal de petites choses à vous raconter. Donc autant regrouper tout ça dans une seule vidéo, on va aller au poney, s'en occuper. J'ai plein de choses à vous montrer parce que là, vous le savez, on est en train de faire le deuxième parc pour cet été et voilà, il y a plein de choses à raconter. Donc on va commencer tout de suite, on est parti. Je ne sais plus si c'était dans ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, je crois que c'est l'avant-dernière quand j'avais fait mes plantes. Je vous avais dit que j'avais acheté un nouvel harnais à Laïa parce que ça y est, je voulais débarrer mon projet de faire de la randonnée avec elle. Et du coup, la semaine dernière, samedi dernier, vu que j'étais en vacances, je suis partie avec Laïa dans les Vosges visiter le temple du Donon. Alors c'est une très belle randonnée, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de l'endroit dans ma barre de description. Et pour le coup, c'était un peu notre journée test afin de savoir si c'est quelque chose qui pouvait intéresser Laïa et surtout si elle avait les capacités à faire de la randonnée, si elle avait une bonne endurance. Et il s'est avéré qu'elle a kiffé ça, elle était pleine d'énergie. Donc j'étais super contente, on a passé une très belle matinée à faire cette petite randonnée qui est quand même assez facile, même s'il y a un peu de montée. Mais franchement, j'étais super contente de pouvoir partager ça avec elle et de savoir qu'on va pouvoir faire de la randonnée. Cependant, le lendemain, le dimanche, en fin de journée, quand je l'ai sortie, j'ai commencé à remarquer qu'elle boitait d'une des pattes avant. Je ne savais pas laquelle c'était. Du coup, je ne me suis pas inquiétée tout de suite. J'ai dit je laisse passer 2-3 jours pour voir son évolution. Peut-être qu'elle a juste eu une petite blessure au coussinet ou qu'elle s'est planté quelque chose. Il y a tellement de possibilités, de raisons possibles. Cependant, le mardi ou le mercredi, je ne sais plus, elle continuait à boiter. Et à ce moment-là, j'ai dit je prends rendez-vous chez le vétérinaire, ça persiste de trop. Donc voilà, je ne vais pas attendre trop longtemps. Je l'ai pris le rendez-vous. On a eu un rendez-vous le jour même suite à un désistement. Donc nickel chrome. Et quand on y est allé, après observation, on suspecte une entorse de l'épaule. On ne savait pas trop, même la vétérinaire n'a pas su vraiment dire ce que ça pouvait être. Tout simplement parce que Laïa ne montrait aucune douleur en fait. Elle l'a touchée un peu partout. Mais quand elle lui a reculé la patte droite vers l'arrière, il y a l'épaule qui a craqué deux fois. Bien craqué. Donc du coup, on a suspecté une entorse. Mais voilà, pour l'instant, on ne savait pas trop. Mais on n'a pas voulu faire de radio inutile. Donc actuellement, elle est sous anti-inflammatoire pendant une semaine. Mais également en repos forcé. Donc pour le moment, ma joie de randonner est un peu entre parenthèses. Donc là, pendant une semaine, c'était forcé, forcé, plus rien faire. Et là, il me reste un cachet. Donc encore deux mains de traitement. Et ce sera terminé. Pour le moment, elle m'a pu montrer de signes de boiterie. Donc c'est plutôt positif. Cependant, il va falloir reprendre progressivement la balade, les longues distances avant d'arriver à ce qu'on était en train de faire actuellement. Donc faire de la randonnée. Donc ça, on n'y pense plus pendant un bon mois. Mais voilà, je voulais vous dire ça par rapport à la Miss Laia. Mais elle se porte à merveille. Là, je vais terminer de me préparer. Et on est parti au poney. Je viens d'arriver au poney. Et la première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est ceci. Voilà, je me suis enfin attelée à faire une pancarte. Mais une pancarte où c'est gravé. Le pirogravure, en fait. Du coup, je pense qu'il n'est pas vraiment terminé. Je l'avais mis comme ça, pensant que ça irait. Mais finalement, je pense que je vais prendre de la peinture noire et remplir l'intérieur de mes lettres. Mais au moins, il y a déjà le message. Et là, on peut voir une différence de couleur parce qu'il pleut. Et ça tient. Donc ça, c'est cool si ça tient. En espérant que ça aille en s'arrangeant, en fait. Et que les gens arrêtent totalement de leur donner. Qu'est-ce que tu as la Miss ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a la main grosse ? Oui, je la prends quand même. Même si elle est en repos forcé. Mais généralement, quand on est au poney, elle se met dans la paille, dans le box. Elle se pose et elle attend. Voilà, donc c'est pas plus mal. Et au moins, ça lui fait prendre de l'air. Et j'aime pas la laisser comme ça à la maison. Ça va faire en juillet trois ans que je l'ai. Et trois ans qu'elle bouge tout le temps avec moi. Donc voilà. Même pour mon moral, j'ai besoin d'avoir ma chienne. Comme vous le voyez, Miss Golden est couverte. Et plus Miss Gossip. Parce que là, on est clairement redescendu à à peine 10 degrés. Et en plus avec de la pluie. Du coup, elle a sa petite 100 grammes. Voilà, pour tenir. Et ça va beaucoup mieux, la Miss. Elle pète plus. Ses cacas sont de nouveau beaux. Donc je pense que c'était surtout une question de vermifuge. Parce que les trois ont été vermifugés. Donc c'est pas plus mal. Je suis contente. Donc l'herbe est en train de repousser très progressivement dans le paddock. Et du coup, il y a des petites têtes comme ça qui s'amusent déjà à tout manger. Tout manger. Vous avez vu, le miso, il est de nouveau propre. Et pour tous ceux qui m'ont dit par rapport aux liquides. Mais les liquides granolas, ils ne croquent pas, ils lèchent. C'était un liquide granola qui m'ont bouffé en même pas 24 heures. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'arrête complètement de leur en donner. Parce qu'à chaque fois que je leur achète les granolas, ils arrivent à me le bouffer en même pas 24 heures. Donc ça revient cher. Et puis tant pis, au lieu d'avoir des liquides, ils auront des pommes. Et j'ai encore oublié les pommes à la maison. Ouais. Regardez-moi cette princesse qui vient tout le temps maintenant. C'est une peau de glu cette peunette. C'est une peau de glu. Je suis contente. Je peux la toucher comme je veux. Je peux tourner autour d'elle comme je veux. Elle ne bouge plus la crevette. Je suis contente. Si ça peut durer comme ça, même quand tu pars au parc, tu fais la plus heureuse des propriétaires. Ah ma fille. Et du coup, je voulais également vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous avais dit, du coup, dans la vidéo où je faisais mes plantes, que je voulais mettre un truc au milieu, mais également des trucs dans les pots de fleurs. Mais également un truc au milieu parce que je trouvais que ça faisait vide. Et en fait, là-haut, au bout du parc, il y avait toujours une souche. Une souche qui était posée et on ne savait pas quoi en faire. Et le jour où mon papa est venu, parce qu'il a commencé à continuer à faire le parc du bas, il a dit, et si on mettait la souche ici ? Du coup, on s'est amusé à deux, à ramener, parce qu'elle pèse quand même son poids, la cocotte. Du coup, on l'a tournée jusqu'ici, on l'a posée, et je trouve que ça fait trop classe. En plus, on voit, il y a la mousse là, qui est en train de pousser. Ça donne un style, mais magnifique. Et du coup, on va décorer tout ça. Alors, bien évidemment, on va décorer à partir de là, toute la partie du haut, et la partie du bas ne sera pas décorée. Parce que le but, ce n'est pas que ces énergumènes-là viennent toucher au truc. Mais voilà, on va décorer ça. On va mettre déjà, je sais quoi, une petite chouette, en fait, tout en haut. Une fois que ce sera décoré, ce sera magnifique. Évidemment, encore quelque chose que j'ai oublié. J'ai oublié de racheter des granulés à Golden. Mais du coup, je me pose la question de est-ce que je lui rachète encore un sachet, sachant que le sachet ne sera pas terminé ? Je ne sais pas. C'est encore une réflexion. Mais hier, elle ne m'avait pas fini son saut. En fait, il reste un petit fond. Et gossip ! Allez, ouste ! Dès qu'elle arrive, qu'elle fait, elle joue dans la gamelle de Laïa. Et après, elle me fout l'eau partout. C'est pas possible, ces poneys-là, j'en ai marre ! Non, je rigole. Du coup, il me reste un tout petit fond. Donc, je vais lui donner son tout petit fond. Et du coup, il faut que je réfléchisse à si demain, je retourne en acheter un ou pas. C'est en cours de réflexion. Je peux laisser la porte-là, ouverte. Il n'y passera jamais. Il ne veut pas, il reste là. Et vu que Gossip, elle est en train de faire le bazar à l'intérieur de la cellerie, parce qu'elle mange le foin qui est là, en fait, ils viennent tous les deux là. S'ils ne me font pas de bordel, je les laisse. Mais s'ils me font du bordel, je les vire. Mais quand la porte-là, elle est ouverte, en fait, ils sont tellement occupés ici que je peux laisser là ouvert. Et Golden, une fois qu'elle a terminé, elle revient parmi nous. Donc, nickel chrome. Je suis trop contente. Et niveau box, là, il faut que je les nettoie encore une fois. Et au final, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai parlé trop vite, ils font des bêtises. Et du coup, je suis censée les virer. Et voilà, deux secondes. Deux secondes que je les laisse là-dedans. Et ils me font du bordel. Bande de ch'trogneugneux. Non, tu ne viens pas. Oh, ce n'est pas possible. Je vous jure, ce n'est pas possible. Oh, le contre-plongée que vous devez avoir est magnifique. Et oust, c'est toi, ça ? Oui, c'est toi, petit trou du cul. Sinon, ça y est, j'ai commandé le fameux panier à Monsieur Bilbao. Et provisoirement, en fait, je l'ai mis sur le Likol là pour le tester. Vous allez me dire, pourquoi tu n'utilises pas le Likol Greenward que j'ai en plus ? Le pire, c'est que je l'ai encore. Il est juste là. C'est juste que c'est un taille Shetland. Et même serré à fond, il est beaucoup trop grand pour Bilbao. Donc, je suis contrainte de devoir l'adapter sur un Likol simple. Donc, je l'avais mis déjà sur celui-là. Cependant, il y a un problème. C'est en fait, la sous-gorge, elle est trop serrée. Donc, ça lui serre énormément en dessous de la gorge. Et sachant qu'il va le garder une bonne partie de l'été, ça va lui faire du mal. En fait, ça va l'étrangler. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Du coup, il faut que je rachète un Likol adapté et les Likols qu'on appelle de paddock, en fait. Du coup, c'est avec une fermeture autre que celle-ci. Il y en a, comme à chaque fois. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Le Likol Greenward, en fait, il a la même fermeture. Alors, attendez que je mette le Likol. Voilà. Il a une fermeture comme ça. C'est une fermeture qui est dite de sécurité. Que s'il s'accroche, avec la force, c'est censé se détacher. Voilà. Moi, le Likol, il est comme ça. Ça, c'est un qui est adapté pour justement les paniers. Donc, j'essaie de retrouver un Likol à peu près similaire à celui-là. Et je sais, il y en a qui m'ont dit, chez Kramer, ils en vendent. Mais mes partenaires Mini Horshop en vendent également. Donc, je vais leur demander si dans la nouvelle box, parce qu'ils veulent m'en envoyer une nouvelle, s'ils veulent m'intégrer ce Likol-là, ça fait des petites économies. Voilà. L'avantage d'avoir des partenaires, c'est ces petites choses-là que quand on a besoin, ils sont là. Mais du coup, je l'ai essayé à M. Bibi. Il faut encore que je le règle. Et vu que là, je vais commencer progressivement à passer à l'herbe, M. aura déjà son panier. Voilà. Donc, ça va être son tout premier été en panier Greenward. On va voir ce que ça donne. Et j'espère qu'il n'arrivera pas à l'enlever surtout. Bon, bah la pluie là, elle est assez bien invitée. Et là, elle ne veut pas s'arrêter. Du coup, ce n'est pas grave. On va attendre un peu avant de poursuivre. Mais du coup, je vais en profiter pour vous parler de quelque chose, une question que vous me posez beaucoup. Et c'est vrai que de base, je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas revenir là-dessus. Mais bon, autant le faire une bonne fois pour toutes et tirer un trait à ça. Parce que moi, j'en ai besoin en fait. Peut-être que vous, vous ne le verrez pas comme ça. Mais moi, c'est un besoin. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé des nouvelles d'Hormel. Donc, mon ancien cheval. Vous le savez, je l'ai vu l'année dernière en mai. Et je vous avais fait une vidéo. Et depuis, je vous avais pu donner de nouvelles. Car tout simplement, je n'en avais plus. Cependant, il y a un ou deux mois, plusieurs abonnés m'ont contacté pour me dire que Hormel était de nouveau à vendre. Alors, je suis allée voir. Et oui, il était bien de nouveau à vendre. Cependant, je vous avais dit que je voulais que le propriétaire me prévienne s'il décide de revendre de nouveau Hormel. Parce que de base, il voulait le vendre l'année dernière. Mais finalement, il a dit qu'il voulait le garder une saison de plus. Et là, la saison étant terminée et qu'on est sur en 2022, pour moi, ça paraissait logique qu'il allait de nouveau le revendre. Cependant, il ne m'a pas contacté. Je sais que c'était partie d'une bonne attention que les gens m'envoient l'annonce. Cependant, j'aurais préféré ne pas avoir cette annonce, en fait. De savoir qu'elle existait. Car tout simplement, du jour où je suis allée voir Hormel, en mai de l'année dernière, je suis repartie avec une image positive de lui. En fait, un cheval qui est bien, qui est heureux, qui est dans un grand espace, qui profite de sa vie, qui est très bien traité. Et ça, je ne vous l'avais pas dit. Mais de base, je voulais m'arrêter sur cette image-là, en fait. Je ne voulais pas savoir la suite. Et en soi, ne pas avoir de nouvelles de lui après ma visite. Et là, de ce fait qu'on m'ait envoyé cette annonce, je me suis sentie mal. Je me suis sentie mal parce que c'était encore de nouveau des interrogations, savoir où il va partir. Mais finalement, je n'ai pas contacté la personne. J'ai laissé l'annonce, je l'ai mis de côté. Et je n'ai pas voulu en savoir plus, en fait. Et je pense que c'est le mieux pour moi. Aujourd'hui, l'annonce n'existe plus. Donc, je suppose qu'il a été vendu. Et je ne veux pas savoir, en fait. Quand je vous ai dit, j'ai envie de garder cette image positive de lui dans ma tête. Et voilà, me dire qu'il est bien, en fait. Et je ne veux pas me poser d'autres questions. Car j'ai surtout très peur. Très peur d'apprendre des mauvaises choses. Et je n'ai pas envie. Donc, voilà. Hormel était de nouveau à vendre. Je ne l'ai pas acheté. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Je ne veux pas racheter Hormel. Et dans tous les cas, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Officiellement. Parce que voilà, je vous avais déjà dit toutes les raisons. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Mais allez la voir. Je vous donne toutes les raisons. Mais voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on va tirer un trait sur l'histoire d'Hormel. Je ne l'oublie pas. Ça, je ne l'oublierai jamais. Ce cheval-là, il restera ancré dans ma tête, en fait. Il a marqué ma vie et je l'aime de tout mon cœur. Mais pour mon bien-être. Parce que même là, juste le fait d'en parler, en fait, ça me rend triste. Parce que je... Voilà. Vous le savez, j'aurais voulu que ça se passe autrement. Mais la vie a fait que ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais voilà, je ne souhaite plus savoir ce qu'il en vient de lui. Pas par égoïsme et par... Voilà, je n'ai pas envie de souffrir. Je n'ai pas envie de me faire du mal. Et je n'ai pas envie d'apprendre qu'il n'est pas bien. Et simplement garder l'image que j'ai eue en mai de lui, d'un cheval épanoui, très heureux. Et voilà. Après, on ne sait pas ce que la vie va nous apporter, en fait. Ce qui va se passer. Mais je ne pense pas avoir des nouvelles d'Hormel de Citon. Donc voilà, je vais attendre que la pluie s'arrête pour continuer tout ça. Et vous montrer le parc du Bas. On va repartir sur quelque chose de plus joyeux. Je n'aime pas penser à ça. Je n'aime pas parler de lui. C'est horrible. Intérieurement, ça me fait toujours du mal. C'est très très dur. Mais voilà. Quand je dis que je ne peux pas faire confiance à ces poneys. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils m'ont tout fait tomber. Ils m'ont tout sali. Mais oui, allez où ? Bon, la pluie, elle ne veut absolument pas cesser. Mais il faut que je commence à enlever un peu l'eau de la dalle. Pour ne pas que ça... Oh, j'arrive plus à parler. Pour ne plus que ça s'accumule et que ça inonde. Je vais peut-être ressortir... Oh, la miss, je l'ai oublié. Allez, viens, Louloute. Viens. Tu peux ressortir de nouveau. Oh, la, 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 Fufu. Vas-y. Là. Ouais. Sinon, je vais déjà vous montrer après le parc. Laïa, tu viens. Et après, je ferai le reste parce que si j'attends que la pluie s'arrête, on y est encore demain. Laïa. Alors, voici actuellement à quoi ressemble le parc du Bas. Alors, c'est dommage, je n'ai pas pensé à faire un avant après pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Mais je pense que sur mes dernières vidéos, vous avez pu voir déjà un peu derrière moi comment ça s'était. Et franchement, ça a été hyper bien dégagé. Il reste encore le fond là-bas à dégager. Et le fond là-bas. Mais après, le plus gros a été fait, notamment tout le milieu où en fait mon papa a vraiment tout débroussaillé. Il a pris la tronçonneuse pour couper les petites branches, mais aussi les buissons de ronces et tout. Mais il y a énormément d'espace. En fait, là, il y a 3000 mètres carrés. Mais avant, avec tous les arbres, les trucs comme ça qui bloquaient, on perdait presque 1000 mètres carrés. Et c'est incroyable. En plus, on voit déjà bien l'herbe repoussée. Donc normalement, je pense que pour août, juillet, août, ils passeront ici. Il faudra que je vois en fonction de la pousse de l'herbe et par rapport à Bibi aussi, pour pas qu'il ait trop d'herbes à disposition. Mais voilà, je suis vraiment hyper contente. Il a fait du travail de malade. Ah, t'es là ! Mais voilà, il y a énormément d'espace. On n'avait pas cette impression-là. Même à ce niveau-là, en fait. Là, on a la ligne droite. Et les poneys sont juste au bout. Avant, il y avait un gros arbre qui était tombé en fait en plein milieu, qui bloquait tout. Donc on était obligé de s'amuser à zigzaguer là-dedans. Parce qu'en fait, quasiment tout le parc était un peu comme ça. En fait, toute la longueur derrière moi, là, c'était du bazar comme ça. Donc on perdait énormément d'espace. Et là, on a une aération de tout ça. Et je suis super contente. Et là, on est dans le deuxième parc. Et il a hyper bien poussé. Donc début mai, les poneys pourront y aller. L'herbe n'est pas trop haute pour que Bibi puisse avoir le panier. Parce qu'après, il y a des endroits où il y a un peu plus d'herbes. Mais il y a vraiment des coins où l'herbe est beaucoup moins haute. Donc il pourra lui essayer de manger un peu avec le panier. Mais voilà, je suis vraiment contente qu'on ait enfin quelque chose de plus concret. Et là, je m'investis vraiment à fond dans ces petites écuries-là. Je me sens bien ici. C'est fou, mais je suis bien. En plus, j'ai les lunettes qui sont remplies de gouttes d'eau, même ma caméra là. Mais ouais, j'étais en train de dire que je suis bien. En fait, je m'investis à fond. Et là, de voir mon papa qui me met tout le temps, dès que j'ai besoin, c'est vraiment super. Les poneys sont heureux. On a passé un superbe hiver. Franchement, j'avais peur. J'avais très peur que, de nouveau, étant seul, les poneys replongaient tout. Mais malgré quelques toutes petites frayeurs, mais ça, c'est par rapport à mon vécu, voilà, au final, c'est rien. Ils ont passé un superbe hiver. Ils ont tous les trois un bon poids, malgré Bilbao qui soit trop gros. Mais les filles sont hyper bien, de nouveau, pour commencer l'été qui va arriver. Donc, franchement, je suis super contente. Ah oui, j'ai oublié de préciser que cette année, je vais acheter des plaques de toit pour faire le toit de l'abri. Parce qu'en fait, la bâche, au bout d'un moment, elle s'affaisse un peu. Il faut aussi que je change l'eau et tout. Mais je pense que je vais investir dans deux, trois plaques de toit et qu'on va les remplacer à la place de la bâche pour que ça fasse plus propre. Bon, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Il vient de s'arrêter de pleuvoir, donc je vais en profiter pour terminer ce que j'ai à faire. Bon, vous montrer, en train de nettoyer la dalle, c'est pas vraiment intéressant. Donc, voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je pense vous avoir tout dit, tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas et enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et sinon, moi, je vais vous laisser. Et on se retrouve dans la prochaine. Ok. Faut que je te nettoie l'œil, toi. Salut !